Générique ... Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommet de la grande édition du soir. ... Après le baccalauréat vient l'étape du choix d'une formation parmi les nombreuses filières qu'offrent les universités. Il est judicieux que le choix soit en adéquation avec les aptitudes intellectuelles de l'étudiant et évidemment l'offre d'emploi sur le marché. Ce 13 août, c'est une journée dédiée à la célébration de la Journée mondiale des gauchers. Une journée pour intensifier la sensibilisation contre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les gauchers. ... La transhumance au-delà de la simple activité d'élevage est devenue aujourd'hui un réel problème de sécurité avec la montée en puissance des conflits. L'une des solutions envisagées par les SPR, la sédentarisation. Après l'obtention du premier diplôme universitaire, certains jeunes bacheliers ont du mal à faire un choix parmi la panoplie de formations en fait dans les universités. Le mauvais choix de la série depuis le cours secondaire est l'une des nombreuses raisons évoquées. D'après les sociologues, le choix de la filière et même de la carrière démarre dès les premières années de vie. Nadej Omoladesani, à travers son reportage, nous en dit davantage. Je suis étudiant en droit à la FADESP. Avant l'obtention du bac, j'ai fait la série B. Et normalement, je dois aller en économie ou carrément à la FADESP. Mais ce que je n'ai pas fait... Idelphonse, étudiant en droit, regrette d'avoir fait la série B. Pour ses aspirations, c'était un mauvais choix. Pour d'autres, les notes obtenues au bac ont brisé leur rêve. Moi, je pensais faire, comment dire, l'électricité. Mais après le bac, je n'ai pas réussi à avoir les 12 heures de moyenne. Après mon bac, je voulais faire la médecine. Bon, je n'ai pas travaillé en SVT. Ils ont dit SVT physique français. Mais je n'ai pas eu la moyenne exacte. Ils ont dit 18, 17, je n'ai pas ça. La carrière d'un homme se prépare dès les premières années de sa vie d'après les spécialistes. Et les parents ont un grand rôle à jouer pour détecter les potentialités de leur progéniture afin de bien les orienter. Dans un environnement où il y a plusieurs jeux, vous verrez qu'il y aura d'intérêt peut-être pour un ou deux. À partir de ces jeux-là, vous verrez la lecture de ces centres d'intérêt. Centre d'intérêt en termes de lettres ou en termes de chiffres. Alors, à partir du moment où les centres d'intérêt de l'enfance sont lus, en principe, le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Et là, il révèle tous les génies qui sont en lui. Et ceux qui ne le connaissent pas, l'applaudissent parce qu'il est très bon, il est un génie. Non, ses parents n'ont fait que l'accompagner pour qu'il devienne ce qu'il doit être. Plusieurs facteurs sont présents en compte lorsqu'on envisage une carrière. En dehors de la passion et de la vocation, il y a aussi les opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Aujourd'hui, ce que le monde devient, on a plus besoin d'ingénieurs, on a plus besoin de professions tirées beaucoup plus sur les sciences plutôt que sur les lettres. Ce sont des façonnements. Mais chacun a sa vision du monde. Et il n'y a aucun métier qui soit au-dessus des autres. Choisir son métier en fonction de ses aptitudes est la clé pour réussir sa carrière. Mais tout ne se passe pas toujours comme on le souhaite. Parfois, il faut s'en remettre au choix du destin. Ce 13 août, le monde entier célèbre les gauchers, une minorité qui représente environ 12% de la population mondiale. instituée en 1916, la Journée mondiale des gauchers a pour but de sensibiliser aux droits des gauchers contre la stigmatisation et la discrimination. Louis Koudobor et Émile Azogouta nous édifient un peu plus à travers ce reportage. Ce sont des personnes comme tout autre, mais dotées d'une particularité. Elles ont la main gauche comme membres supérieurs directeurs. Merveille, elle est l'une d'entre elles. Élève en classe de 6e, elle écrit et fait toutes sortes d'autres activités, principalement avec sa main gauche. Avec mon camarade, on est au tableau, dans le cahier. Et on fait les exercices ensemble. Je suis la seule à écrire avec la main gauche parce que j'écris très bien et que j'ai soigné mon écrite. Les gauchers ou les gauchères le vivent difficilement. Soit ils le vivent comme s'ils sont particuliers. S'ils sont bien forts dans la tête, ils arrivent à se monter. Mais il y a d'autres qui ont honte d'utiliser la main gauche. Il y a d'autres qui sont gênés de le présenter en public. Du coup, c'est ambivalent dans leur tête. Dans l'univers des gauchers, l'inconscient collectif les prend pour des personnes anormales. Pour ces psychologues, un tel regard ne devait pas être porté sur ces êtres humains puisque la gaucherie n'est pas une fatalité. L'histoire nous apprend quand même qu'il y a beaucoup de grands artistes, beaucoup de grands auteurs, beaucoup de grands écrivains qui sont des gauchers et qui ont fait des choses spectaculaires. Beaucoup de grands sportifs. Il y a certains sports dans lesquels on n'a que le côté gauche qui est plus développé. On a remarqué qu'ils sont les plus actifs, les plus performants. Donc du coup, il y a de quoi promouvoir les gens qui n'ont qu'utilisé ce côté de leur corps pour qu'ils se sentent un peu plus intégrés dans la société. Je suis très bien avec ma position de gauche parce que dans la famille aussi, je suis la seule à écrire avec la main gauche. Avec ma famille et mes petits-sœurs et papa et maman, l'ambiance est toujours bien. On s'entend toujours. Ce que j'ai remarqué est qu'elle est intelligente mais elle a encore l'esprit d'enfant. Vous comprenez ? Elle est intelligente, elle a encore l'esprit d'enfant. La fois passée, j'ai changé la version répétitive. Le répétitive disait, j'ai soulevé un certain nombre de problèmes. Le répétitive me faisait comprendre qu'elle ne fait pas d'erreur. Elle écrit, elle prend le choix de ne pas écrire avec force. Pour corriger ce regard discriminatoire que la société porte sur les gauchers, la communauté internationale a choisi la journée du 13 août pour mettre en valeur leur potentiel humain. Être gauché n'est donc pas une taille, mais un trait distinctif d'une catégorie d'êtres humains. On parle à présent de la transhumance, un système d'élevage fondé sur le déplacement de troupeaux d'une région à une autre. Ce phénomène qui crée assez de conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. En explorant les pistes de solutions pour réduire les dégâts liés à cette pratique, l'option de la sédentarisation a été évoquée. Amdi Bonubo, agronome, nous éclaire. Au micro de Amadine Aniabosso. Fondamentalement, c'est la question de ressources naturelles, c'est-à-dire les ressources fourragères et les points d'eau. C'est ça qui amène souvent ces éleveurs à se déplacer de leur pays d'origine pour pouvoir aller vers d'autres pays d'accueil. Autre que ça, il y a les raisons économiques. Du fait qu'ils ont besoin de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de besoins, ils se déplacent et en se déplacant, ils vendent des animaux. Ils produisent également du lait pour pouvoir satisfaire un certain nombre de personnes. Dans ces déplacements, ils cherchent là où ils peuvent avoir des résidus de recolte ou bien là où on peut avoir un peu de verdure ou bien de ressources fourragères. Et dans ça, c'est souvent des espaces utilisés par les agriculteurs. Et parfois, il y a même des spéculations sur le champ et ces éleveurs ou bien ces animaux vont perdre ces ressources, ce qui crée fondamentalement des conflits entre les éleveurs et les agriculteurs. Il y a la zone de Dassazoumère et puis la zone de Glazoué qui ont été identifiées comme des zones de transhumance. Et c'est déjà une approche de solution par rapport à la transhumance. Parce que même si on va avoir une sédentarisation, c'est-à-dire qu'on identifie un lieu où ces éleveurs peuvent se regrouper, se réunir, faire leurs besoins, il y a toujours un moment où ils vont faire la transhumance pour pouvoir mieux maîtriser la conduite pour un jeune éleveur pour pouvoir comprendre d'autres réalités culturelles, socio-culturelles. Pour faire la sédentarisation, il faut également disposer d'une quantité de ressources naturelles suffisantes pour pouvoir satisfaire le besoin entrepôt des éleveurs. Et évidemment, ce qu'on constate au Cameroun, par exemple, ça a été une solution, mais ça n'a pas vraiment duré. Parce que les espaces proposés, ou bien-ils disponibles plutôt par l'État, n'étaient pas suffisants pour pouvoir satisfaire les besoins en alimentation de ces troupeaux-là. Donc, sédentarisation, oui, mais il faut également former ces éleveurs, ou bien les informer sur des zones qui peuvent exister à un moment donné pour pouvoir faire de la transhumance. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité nationale. Ces dernières 48 heures au Bénin, voici un son et une image, le condensé de quelques informations au plan national, réalisé par Émile Azopota. Le pont de FIFA 16 dans le 9e arrondissement de Cotonou est dans un état d'affaissement. Les usagers et rivérés éprouvent des difficultés à circuler sur ce pont. Et pour cause, le pont de jonction se détache presque de l'infrastructure de franchissement. Les rampes du pont sont également sur le pont de CD par endroit. Long de 60 mètres et d'une largeur de 12 mètres, le pont de Fivadi comporte deux voies de circulation aller-retour. L'ouvrage d'un coût de 4 milliards de francs CFA a été construit dans le cadre du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain puis humain sur le financement de la Banque mondiale. Autre actualité, dans le littoral, l'opération de libération des espaces publics entamée depuis quelques jours à Cotonou s'est poursuivie au marché d'Entocro ce jeudi 12 août 2021. Les commerçants ainsi que leurs installations qui occupaient l'ASCA Thérapie Station Legba ont été dégagées. Les forces de l'ordre ont investi la place triangulaire du marché et procédé à la libération des espaces publics dans les deux sens. Cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans ferme et d'une amende d'un million de francs CFA chacun. C'est le verdict de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette contre trois individus. Les accusés, tous des hommes, ont été condamnés pour des faits d'escroquerie par le biais d'un moyen électronique par la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette cette semaine. Direction le Niger avant de mettre un thème à cette édition. Des inondations provoquées par les fortes pluies enregistrées au cours du mois de juillet et en début du mois d'août ont fait 44 morts, 34 blessés et plus de 45 000 déplacés à travers le pays. Les intempéries ont par ailleurs emportés de bétail et détruits des mosquées. Le gouvernement, avec l'appui des différents partenaires techniques, organise l'assistance aux victimes. Selon les services de la météorologie nationale, le risque d'inondations sur une partie importante du territoire national est particulièrement élevé cette année. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501